Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP point de vente, toujours sur la partie back-office dans les données de base à remettre en place, sur tout ce qui va concerner les modes de règlement. Dans le même principe que les frais de port, c'est vraiment très important de penser à bien créer tous les modes de règlement que vous pouvez avoir aussi bien au niveau de vos clients que de vos fournisseurs. Comme ça, lorsque vous allez créer vos fiches clients et fiches fournisseurs, ça sera déjà fait et au moins, ça va bien vous gérer toutes vos notions d'échéancier. Donc là par contre, on va changer de menu, on ne sera pas dans le menu paramètres, mais il faut aller dans règlement. Et ici, vous voyez, règlement, vous avez un dossier qui s'appelle données. Alors, on va voir aussi également comment créer vos banques. Donc, on va commencer par les modes de règlement et après, on verra comment créer les banques. Je ne parle pas de moyens de paiement, pourquoi ? Parce qu'en règle, normalement, ici, EBP a tout prévu. Alors, si vous voyez que dans la liste, par rapport à un mode de paiement vraiment particulier, il n'y est pas. Donc là, on fait ajouter. Et à part d'indiquer donc le code, alors là, vous mettrez la nature, voilà, si c'est un prélèvement ou de type prélèvement ou autre. Ici, donc, vous indiquerez le libellé. Vous pouvez appliquer une banque par défaut. Voilà, mais alors, après, vous pouvez trouver un modèle. C'est-à-dire que si ça ressemble à une traite, par exemple, ce que vous avez, vous faites modifier. Voilà, et là, vous avez exactement, vous voyez, le modèle. Voilà, et après, en plus, vous pouvez dire, est-ce que c'est un mode de paiement que j'utilise pour uniquement les règlements clients ou les règlements fournisseurs, ou les deux ? Voilà, alors, c'est vrai que là, ça ne m'est pas arrivé, moi, d'en proposer, puisque là, dans la liste, en principe, il y a vraiment déjà tout. Alors, par contre, les modes de règlement, là, c'est normal, BP ne peut pas tous les prévoir. Si, par exemple, vous avez, vous voyez, ça n'est pas du tout indiqué traite à 30 jours ou 60 jours, et bien, donc, on va le créer. Alors, ça peut être aussi bien traite à 30 jours pour les clients et vous avez des fournisseurs qui ouvrent les règles à 60. Il faudra, donc, les créer ici, donc, là, je vais faire ajouter. Voilà, donc, là, en règle générale, moi, je dis toujours de mettre mes ton T pour traite, 30, et si c'était à fin de mois, vous voyez, je mettrais FM, et si c'était à fin de mois le 10, je mettrais FM10. Voilà, donc, là, alors, le libellé est très important, parce qu'après, quand vous allez l'affecter à un client, sur la facture, ça va bien apparaître en toutes lettres. Voilà, donc, là, il faut vraiment, je dirais, bien stipuler le mode de règlement. Voilà, fin de mois. Ensuite, donc, ici, voilà, type de règlement. Donc, vous voyez, c'est ici où on peut avoir fin de mois, fin de mois le... et on verra comment on peut mettre fin de mois le 10, par exemple. Donc, là, c'est fin de mois. Alors, ici, donc, moyen de paiement, je veux dire que c'est une traite. Voilà. Et, après, il ne me manque plus qu'à indiquer ici, alors, je vais mettre en... voilà, ici, le nombre de jours. Donc, là, je vais dire 30. Voilà. Et, là, vous voyez qu'en bas, déjà, j'ai un exemple. Donc, là, par exemple, on est le 7 septembre. Eh bien, en fin de mois, si je devais faire, donc, une facture à un client aujourd'hui avec ce mode de règlement, vous voyez, c'est bien le 31.10. Voilà. Vous voyez, donc, là, il faut bien penser. Alors, en plus, ça peut être aussi pour un fournisseur. Si vous avez un fournisseur que vous réglez à 30 jours, fin de mois, on l'utilise aussi bien pour les règlements clients que pour les règlements fournisseurs. Alors, après, même, vous voyez, on peut très bien par sécurité. Donc, là, comme je vais l'utiliser pour les deux, vous voyez, voilà. Si vous ne l'utilisez que pour les clients, eh bien, voilà, au moins, c'est une sécurité. Vous ne cocheriez que pour les clients. Voilà. Et, après, donc, on fait enregistrer et nouveau. Vous voyez, mettons, c'est juste pour montrer à 60 jours, fin de mois, le 10. Donc, voilà. F10. Donc, là, je mets traite à 60 jours, fin de mois, le 10. Voilà. Donc, ici, type de règlement. Donc, là, je mets, vous voyez, fin de mois, le. Voilà. Ici, donc, nombre de jours, je mets 30. Voilà. Jour de règlement, ici, 10. Voilà. Ici, donc, ça ne pourrait être que traite. Voilà. Peut-être que celui-ci, eh bien, c'est vraiment que pour les règlements fournisseurs. Et là, vous voyez, j'ai bien le 10 novembre. Voilà. Et j'enregistre, je ferme. Voilà. Donc, ça, sincèrement, pensez-y avant, vous voyez, donc, de commencer à créer, donc, des clients ou des fournisseurs. Nous allons voir maintenant, toujours, dans les données de base, un nouveau tutoriel qui va concerner, cette fois-ci, par rapport aux articles, ce qu'on appelle les dépôts et emplacements. Merci. Merci.